Bonjour et bienvenue dans Quoi de 9 en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Thierry Lenz. Bonjour M. Lenz. Bonjour. Donc vous êtes historien, directeur de la Fondation Napoléon et professeur associé à l'Institut catholique de Vendée. En réalité, aujourd'hui, c'est moi qui suis votre invité puisque nous nous trouvons dans les locaux de la Fondation Napoléon. Donc je vous remercie de nous recevoir. Et vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur le consulat, sur l'Empire. Et votre dernier livre s'intitule « Napoléon, la biographie inattendue », paru aux éditions Passé Composé. C'est un livre écrit avec Fanny Farieux qui a été dessinatrice de la série de caricatures Sourion avec Napoléon, qui a été publiée par la Fondation Napoléon en 2019 et 2020. Il ne s'agit pas d'une NM biographie de Napoléon. Vous l'avez accompagnée de près d'une centaine de dessins humoristiques, volontiers et impertinents. Pourquoi ce choix éditorial ? C'était pour terminer le bicentenaire avec le sourire. Parce qu'on a eu un bicentenaire un petit peu sportif, comme vous l'avez peut-être remarqué. Et l'humour de Fanny, le fait que ça a été très très amusant à faire, nous a donné cette idée. C'est un éditeur de Passé Composé qui s'appelle Arthur Chevalier, qui a été lui-même le commissaire de l'exposition à la Villette, qui nous a proposé d'unir nos forces dans ce livre. Et voilà, on s'est un petit peu amusé à la fin du bicentenaire. J'ai compté il y a à peu près une centaine de dessins dans ce livre. On ne peut pas tous les citer, évidemment. Mais moi, j'ai bien aimé, par exemple, celui de la page 74, la France championne du monde d'Europe en 1805, donc à l'apogée du consulat. Ça représente une équipe de foot avec six maréchaux qui entourent le capitaine Napoléon. On voit aussi l'un des derniers dessins où Napoléon est à Sainte-Hélène et il veut sortir de sa maison. Et le gouverneur Hudson-Law lui demande son attestation de déplacement dérogatoire. Donc ce livre, en fait, dès l'introduction, vous reconnaissez que Napoléon n'était pas drôle. Il acceptait très peu la critique. Est-ce que vous auriez osé écrire ce livre de son vivant ? Probablement pas. On n'en aurait pas eu la possibilité. D'abord, c'est plus la forme des dessins de presse qui n'existaient pas à cette époque. Il existait des caricatures mais qui n'étaient pas insérées dans les journaux. Et en effet, Napoléon n'avait absolument pas d'humour. C'est-à-dire qu'il avait une forme d'humour qui était toujours grinçante à l'égard des autres. C'était plus de la méchanceté que de l'humour, il faut le dire. Et par exemple, l'humour gratuit lui était totalement étranger. On ne peut pas citer un seul bon mot gratuit de Napoléon. Donc on a essayé, 200 ans après, de le rendre un peu drôle puisque, comme vous l'avez vu, ça n'est pas un livre qui est contre lui. C'est plutôt un livre pour lui. Il est toujours souriant. Il est toujours taquin. Voilà. Ce qu'il n'était pas dans la vie parce qu'il le faisait toujours avec un tout petit peu de méchanceté. C'était une façon pour lui de réaffirmer sa supériorité sur le commun des mortels. Alors parlons du rapport de Napoléon avec justement la critique et la presse. La Révolution avait aboli le contrôle de la presse. Et le consulat le réintroduit et réintroduit la censure par la loi du 17 janvier 1800. Pourquoi ce revirement ? Alors d'abord, ce n'est pas totalement exact que la Révolution a libéré la presse puisqu'il y a eu quand même des moments où on a envoyé les journalistes à l'échafaud pendant la terreur. Et à la fin du directoire aussi, il y a eu des mesures qui ont été prises contre les journaux. Alors on ne guillotinait plus à l'époque. Mais on a quand même pris des mesures et notamment économiques contre les journaux parce qu'on l'oublie toujours. En plus de la censure, il y avait aussi l'augmentation du prix du papier, les taxes, les regroupements de titres, etc. qui ont été extrêmement nombreux, on va dire, sur toute la période. Alors pour ce qui concerne la censure de la presse, Napoléon l'a expliqué de façon assez claire. Il faut d'abord rappeler que quand il arrive au pouvoir, la France est en guerre civile, elle est en guerre extérieure avec une quinzaine d'États, la crise religieuse la déchire. Et dans l'esprit de Napoléon, la presse de la Révolution a été, comment dire, l'organe qui a attisé la haine entre les Français. C'est comme ça qu'il présente les choses. Et il explique à son ministre de la police que, voilà, vous allez interdire les clubs, les clubs politiques. Mais un club, c'est 300 personnes. Alors qu'un journal, c'est un club qui est lu par plusieurs milliers de personnes. Donc il justifie comme ça. Alors, a priori, les mesures devaient être provisoires, mais elles ne l'ont pas été. Ça n'est jamais le cas dans les régimes autoritaires. Et elles ont même été renforcées plus tard, en 1810, au moment du changement de ministre de la police, où là, carrément, on a non seulement surveillé les journaux, mais on en a supprimé un nombre incalculable. Ils contrôlaient donc le nombre de journaux, c'est ça qui paraissait ? Oui. Ils contrôlaient le nombre de journaux parce que, d'après les nouvelles lois, il devait y avoir un censeur du gouvernement dans chaque journal. C'est-à-dire qu'il y avait un employé qu'on imposait aux journaux, qui était payé par le journal, mais dont le rôle était de relire les articles, de les censurer éventuellement, de faire réécrire, de valider. Enfin bon, généralement, d'ailleurs, dans les grands journaux, c'était des académiciens, c'était des gens tout à fait, on va dire, respectables par ailleurs. Mais bon, là, ils avaient un peu ce métier de garde-chiourme, ça coûtait très cher, en plus, ils étaient très bien payés. Donc, on ne pouvait pas multiplier ce genre de personnel. Et puis surtout, il faut dire aussi qu'il y a des journaux qui ne se vendaient plus. Alors, il valait mieux qu'ils disparaissent. On a fait fusionner, notamment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de journaux. Le journal de Paris, par exemple, a absorbé 7 ou 8 titres, tout simplement, à la fois pour une concentration capitalistique, puisque les propriétaires du journal de Paris étaient tous des dignitaires du régime, mais aussi pour des raisons économiques, parce que la presse rapportait beaucoup d'argent à l'époque, il faut le dire. Un patron de presse était toujours un homme très, très riche, mais les coûts de production avaient eu tendance à augmenter. Ça rapportait de l'argent par le nombre de ventes ou par la publicité ? Alors, par le nombre de ventes, essentiellement, parce que même si les journaux se vendaient, on va dire, le journal qui se vendait le plus, le moniteur, devait se vendre à 20-25 mille exemplaires, les patrons de presse en tiraient de très gros bénéfices. Par exemple, les frères Bertin, qui ont été les propriétaires du journal des débats, étaient de très, très grands notables parisiens. À ce moment-là, ils menaient grand train, ils avaient... D'ailleurs, ça a duré jusque dans les années 1970, le fait que les patrons de presse gagnaient beaucoup d'argent. Vraiment qu'aujourd'hui, ils pleurent misère. Et est-ce qu'il y avait des journaux non autorisés ou qui circulaient sous le manteau ? Oui, alors plutôt des brochures, parce que faire un journal, un quotidien ou même un hebdomadaire, c'était un petit peu compliqué parce qu'on se faisait repérer. Donc il y a eu beaucoup de brochures clandestines et notamment des brochures diffusées par l'Église au moment où Napoléon et le pape se sont querellés, se sont déchirés. Et même après l'arrestation du pape à Rome en 1809, une congrégation lyonnaise, qu'appelle la Congrégation de l'Immaculée Conception, a diffusé sous le manteau, mais à des milliers d'exemplaires, les actes, les échanges de lettres entre le Saint-Siège et l'Empire pour montrer à quel point le Saint-Père avait été persécuté par le régime impérial. Et cette liberté de la presse, est-ce qu'elle a évolué au cours du règne de Napoléon ? Est-ce qu'elle s'est rétrécie au fur et à mesure que son pouvoir se consolidait ? Et est-ce qu'elle s'est libérée au fur et à mesure de son déclin ? Alors non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle s'est rétrécie en permanence jusqu'à la première chute en 1814. Il y a eu une première loi donc immédiatement à l'arrivée du consulat en 1800 et puis il y en a eu une deuxième en 1810 qui non seulement prenait les journaux en main mais en même temps réglementait la profession d'imprimeur. Il fallait aussi un brevet pour être imprimeur. Donc on tenait finalement tous les bouts de la ficelle. Le seul moment où la presse a été libéralisée, c'est au moment du retour de l'île d'Elbe, donc pendant la période qu'on appelle les 100 jours, où là Napoléon a hérité du très grand libéralisme de la Restauration. La Restauration a totalement libéré la presse pendant la première Restauration. Et en revenant, Napoléon qui s'était présenté comme un révolutionnaire et un libéral, il n'a pas osé faire marche arrière, ce qui fait que c'est la première fois qu'il a été confronté à des critiques par la presse. Et sincèrement, c'était quelque chose qu'il ne savait pas gérer. C'est-à-dire qu'il le gérait autoritairement jusqu'à ce moment-là, mais voir des journaux le critiquer, c'est quelque chose à laquelle il n'était absolument pas habitué. Il ne savait pas trop quoi faire avec ça. – Mais comment se comparait-il avec les autres monarques européens ? – Alors, vous avez bien raison de le dire. La France, évidemment, n'était pas à la pointe de la censure. La presse européenne, dans son ensemble, était surveillée par les gouvernements, à l'exception de la presse anglaise. On a toujours dit que le libéralisme politique est né en Angleterre, c'est vrai, mais il s'exerçait essentiellement au sein d'une oligarchie. Il est bien évident que ce n'était pas la démocratie représentative à cette époque-là. C'était véritablement une gauche et une droite qui alternaient au pouvoir. Et donc chacun avait ses organes de presse et critiquait le gouvernement, mais parfois très très vertement. – Que risquaient en pratique les journalistes, les écrivains qui s'opposaient à Napoléon ? – Alors, il n'y a pas de poursuite physique contre les gens. Ils peuvent avoir une amende, ils peuvent passer peut-être quelques jours en maison de santé. C'était ce qu'on faisait à l'époque. On ne mettait pas les gens en prison, on les mettait dans des maisons de santé où ils avaient un petit appartement, ils n'avaient juste pas le droit de sortir. C'était plus une résidence surveillée. Et puis lorsque ça devenait vraiment très très grave, on leur interdisait de venir à Paris. Donc on les exilait à 40 lieux de Paris et puis ils n'avaient pas le droit de rentrer. C'est arrivé avec les frères Bertin, donc les fameux frères Bertin du journal des débats, qui est devenu ensuite le journal de l'Empire. Façon de dire qu'il n'y avait plus de débat. Et puis ça a été le cas aussi pour pas mal d'écrivains. Madame de Stal, par exemple, a été envoyée perorée en Suisse. Madame Récamier a été, elle aussi, éloignée. Châteaubriand, bon, je voulais martyr. Pour lui, d'ailleurs, c'est assez normal dans les mémoires d'outre-tombe. Mais bon, il habitait à 10 km de la capitale et il pouvait y venir à peu près comme il voulait. Mais voilà, c'était la grave sanction, c'était de les priver de tribunes, en quelque sorte. Oui, j'ai trouvé très peu d'informations, en fait, sur la prison à l'époque de Napoléon. J'ai appris que les abbayes de Clairvaux et de Fontevrault et le Mont-Saint-Michel avaient servi de prison sous Napoléon. Mais finalement, sur ces conditions de détention et le type de prisonnier qui y était logé, il y avait a priori très peu d'opposants. Oui, alors, très peu, oui, parce qu'on a fait le compte, en tout, ce qu'on appelait les prisonniers d'État, qui étaient donc, on peut dire aujourd'hui, on dirait prisonniers politiques, ils étaient 2500 à la fin de l'Empire, à comparer aux 500 000 l'arrestation de la terreur, par exemple. Donc, vous voyez, on n'est pas, c'est pas Napoléon, c'est pas Staline, c'est pas Hitler, c'est autre chose. C'est un homme des Lumières, plutôt un homme du 19e siècle. Alors, les conditions de détention pour les prisonniers de droit commun, les criminels, les délits importants étaient très très durs. Franchement, il valait mieux pas aller en prison à l'époque. On était à peine nourris, si on voulait être mieux nourris, il fallait payer. Remarquez, c'est encore le cas aujourd'hui, mais enfin, le minimum syndical, si vous voulez, n'est pas rien, quoi, si vous voulez. Et par contre, pour tout ce qui était des prisonniers un petit peu plus importants, le duc de Polignac, le général Mallet, etc., comme je vous le disais tout à l'heure, on les mettait dans une maison de santé où ils disposaient de plusieurs pièces, quelquefois même d'un domestique, et ils recevaient à peu près qui ils voulaient. D'ailleurs, c'est comme ça que le général Mallet a réussi à monter sa conspiration en 1812 sans que personne ne se doute de rien, parce qu'on ne surveillait pas. Ce n'étaient pas les médecins qui soignaient les gens à l'époque, mais enfin les religieuses qui surveillaient tout ça, où le gardien était très inattentif à tout ce qui se passait. On a parlé de l'étranger. Le 26 août 1806, Johan Philippe Palme, qui est libraire à Nuremberg, est fusillé par des soldats français dans la ville prussienne de Bruneau, et on lui reproche d'avoir favorisé la publication d'un petit livre hostile aux troupes d'occupation qui incitait un peu à la révolte civile, et la décision d'exécution fut prise par Napoléon lui-même. Comment cet événement a été appréhendé en France et à l'étranger ? Alors en France, il a été présenté comme étant un acte de révolte sans plus de précision, et donc à l'époque, il était d'usage que l'on fusille les mutinés, etc. En Allemagne, ça a été un véritable choc, parce que c'était la première fois, et c'est une des très très rares fois, en fait on peut en compter deux, où des prisonniers politiques sont exécutés sous le consulat et l'Empire. Il y a eu le duc d'Anguin en 1804, et puis il y a eu ce fameux libraire Palme qui n'était pas français, qui était originaire de Nuremberg, et qui avait donc publié un pamphlet qui mettait en cause l'occupation de certains territoires par les troupes françaises en Allemagne, parce que les troupes françaises étaient stationnées en Allemagne chez leurs alliés, la Bavière, le Württemberg, etc. et en quelque sorte empêchaient toutes les velléités d'unités allemandes. Alors ce libraire a publié ce livre, on ne sait pas si c'est lui qui l'a écrit, on ne l'a jamais su, en tout cas il l'a publié, il l'a diffusé, il a été arrêté par la police bavaroise, remis aux français qui l'ont fusillé, après l'avoir jugé, mais sommairement, c'était un tribunal militaire, et c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit, d'ailleurs jusqu'à nos jours, si je puis dire, puisque la première phrase de Mein Kampf, c'est « je suis né dans la patrie du martyr de la nation allemande ». Et oui, il est né dans la ville de Brannau, effectivement. Et en fait, c'est ça dont il parle, c'est le libraire Palme. Et puis, il y a eu, tout au long du XIXe siècle, des cérémonies, la veuve a été indemnisée par les États, il y a eu des souscriptions pour l'éducation des enfants, des statuts. C'est devenu un personnage, je dirais, emblématique de l'unité allemande, de l'unité allemande à la prussienne. Parce que vous savez qu'à l'époque, nul ne pouvait savoir si ce serait la Prusse ou l'Autriche qui unifieraient l'Allemagne. Mais son pamphlet avait eu beaucoup de succès, était beaucoup diffusé. Alors, il avait été saisi, finalement, après une première diffusion, mais à l'époque, les tirages étaient faibles, c'était quelques centaines, peut-être quelques milliers d'exemplaires au maximum. Donc, il n'a pas été très, très diffusé. D'ailleurs, c'est un ouvrage dont tout le monde parle, mais que peu de gens ont lu, même en allemand. Il a été traduit en français seulement il y a cinq ans, par Michel Carotray, qui est un spécialiste de l'Allemagne. Et quand vous le lisez, c'est effectivement très violent contre les troupes françaises. Mais, en principe, sous Napoléon, on ne fusillait pas les opposants. Ça n'arrivait jamais. Alors, les Anglais ont beaucoup dit qu'on avait beaucoup guillotiné, etc. Mais, quand on fait le compte, ils exécutent à peu près deux fois plus que les Français, c'est-à-dire quatre fois plus proportionnellement aux populations. Oui, oui, oui. Vous avez parlé de Mme d'Eustel. On sait que son essai de l'Allemagne avait été... Les exemplaires de cet essai ont été ségis chez l'imprimeur et détruits. C'était une pratique courante de Napoléon, de... Oui. Alors, ça, c'est arrivé. C'est arrivé au début des règles de censure, donc, qui datent plutôt des années 1810. Mais, il y a eu très, très vite une autorégulation du marché. C'est un peu comme la télévision publique française. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés trop loin. Et ce qui fait qu'on a les statistiques, puisqu'on a... C'est un pourcentage infime, les textes qui sont corrigés. Et alors, ceux qui sont interdits, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main chaque année. Il faut vraiment y aller très fort, quoi, pour qu'un texte soit interdit. Mais bon, l'arme de l'interdiction existe. Alors, on dit toujours, vous savez, Napoléon est allé jusqu'à corriger les classiques. Et tout le monde trouve que c'est scandaleux. Tout le monde monte sur ses grands chevaux, etc. Je vous signale qu'en ce moment, on transforme Carmen parce qu'on ne veut pas que la femme meure à la fin. On ne veut plus que Othello soit joué par un blanc, etc. Enfin, je veux dire, les gens qui viennent critiquer Napoléon devraient ouvrir leur journal de temps en temps, quoi. C'était il y a 200 ans, Napoléon. Il faut toujours le rappeler. Et puis, bon, malgré tout, il a été caricaturé de son vivant par les Français, mais également par les opposants étrangers, et notamment les Anglais. Je pense à James Gilray, qui était peut-être celui qui a contribué au mythe de la petite taille de Napoléon, alors qu'en fait, il mesurait 1,68 m, et c'était tout à fait normal pour l'époque. Sous quelle forme il a été caricaturé ? Alors, effectivement, c'est la caricature anglaise qui a été le cœur de tout, avec même la création d'une industrie de la caricature, la création d'un droit d'auteur, ça date de cette époque, c'est-à-dire que les caricaturistes faisaient une caricature en anglais pour l'Angleterre, et puis ils laissaient du blanc, on exportait, et puis les Espagnols le mettaient en espagnol, les Allemands le mettaient en allemand, etc. Ça a été quelque chose qui a très très bien marché, souvent en couleur, en plus, qui était très compliqué à l'époque, il y avait des tas de choses qui se faisaient à la main, et très souvent très drôle, il faut quand même le dire. L'équivalent français de la caricature, c'est un dessin, au fond, ça ressemble un peu à l'Empereur, c'est-à-dire que ce sont des dessins un peu grinçants, un peu cyniques, pas du tout caricaturaux sur le plan des personnes, alors que chez les Anglais, c'est vraiment, c'est à la fois la grosse artillerie, mais en même temps c'est d'une finesse vraiment très très drôle. Avec beaucoup de modèles animaux, non ? Beaucoup de modèles animaux, alors les Français sont en grenouille, évidemment, les Prussiens sont en crocodile, enfin bon, etc. Et Napoléon est toujours présenté comme un tout petit bonhomme, surexcité, avec un grand chapeau qui lui tombe sur les yeux, etc. Et même d'ailleurs quand il est empereur, on continue à le représenter en général Bonaparte, parce que pour les Anglais, pour la propagande anglaise, pas pour les dirigeants anglais, mais pour la propagande anglaise, c'est un jacobin, c'est l'héritier de Robespierre, c'est l'homme de la guillotine, etc. Ce qu'il n'est évidemment pas, mais on jouait sur cette corde-là vis-à-vis de la population anglaise. En France, la caricature va essentiellement d'inspiration royaliste, enfin d'essence royaliste les premières années, et on a l'impression qu'entre 1804 et la fin du règne, en 1813-1814, il y a moins de caricatures. Est-ce que c'est parce que l'opposition est muselée, ou est-ce que c'est parce que les gens se sont convertis au bonapartisme ? Oui, la grande mode, c'est plutôt la gravure, c'est-à-dire quelque chose d'assez représentatif. Il n'y a pas de tradition de caricature à cette époque en France. Je pense toujours à ce qu'on appelle une caricature, qui est la façon dont les royalistes allument la mèche de la bombe de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. En fait, c'est tellement banal qu'on peut la mettre comme une illustration de l'événement, parce que les gens ont une tête normale, il n'y a rien de drôle dans cette caricature, c'est juste une représentation de l'événement. Donc il n'y avait pas cette drôlerie de Gilleret ou de ses collègues. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais Napoléon se faisait communiquer ces caricatures. On a retrouvé dans les dossiers du gouvernement impérial, ce qu'on appelle la secrétairie d'État, des dossiers avec des caricatures traduites pour l'empereur. C'est-à-dire que les Anglais mettaient quand même beaucoup de textes dans les bulles, si l'on peut dire. Et bien Napoléon se les faisait traduire pour comprendre ce qu'on disait de lui à l'étranger. Une revue de presse de l'ennemi, en quelque sorte. La revue de presse de l'ennemi, oui. Alors Napoléon, avec les journalistes, lui-même se considérait parfois comme un journaliste. En tout cas, il en avait sans doute le talent. Il a écrit et diffusé le courrier de l'armée d'Italie pendant sa première campagne, donc en Italie. Comment qualifieriez-vous son style d'écriture ? Alors Thiers a dit « Le siècle avait un grand écrivain et on ne le savait pas ». Il parlait de Napoléon, en fait. Et c'est vrai que Napoléon s'est essayé à plein de genres, surtout au moment où il était au gouvernement, des articles de journaux. Évidemment, sa correspondance, des espèces de notes qu'il a dictées. Et puis, à la fin de sa vie, il a dicté des mémoires qu'il a corrigées, réécrits, etc. Et effectivement, tout ça a le style du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du romantisme, c'est plutôt le style du siècle des Lumières. Donc c'est beaucoup moins fleuri que la littérature à laquelle nous sommes habitués. Mais il n'empêche qu'il a énormément écrit. Quand on le compare à Napoléon III, puisque c'est le neveu, Napoléon III, même s'il a publié beaucoup plus de livres que Napoléon, a pratiquement rien écrit dans sa vie. Alors que Napoléon a écrit des milliers et des milliers de pages. Et comme vous le disiez, y compris des articles de journaux. Parce que non seulement il écrit dans le Courrier de l'Armée d'Italie, ou d'un autre journal qui s'appelait La France vue de l'Armée d'Italie. Il dirait presque de quoi je me mêle, si vous voulez. Il y a par exemple une phrase que cite toujours Jean Tullard, c'est Bonaparte sait tout, voit tout, il frappe comme éclair. Ça, c'est lui-même qui a écrit son propre portrait à ce moment-là. Et puis au début du règne, il a écrit beaucoup d'articles qui sont parus dans le journal officiel, qui n'était pas le JO comme aujourd'hui, mais qui était l'organe de communication du gouvernement, qui s'appelait le Moniteur Universel. Les archives ont brûlé grâce à nos amis de la Commune en 1871. Mais ceux qui avaient étudié le Moniteur avant l'incendie ont vu de leurs yeux les manuscrits de Napoléon. C'est-à-dire qu'il a lui-même écrit des articles dans ce journal. Ça n'était pas des articles, comme on dirait aujourd'hui, de fond. C'était très souvent factuel. Mais simplement, le petit commentaire de la fin indiquait un petit peu dans quel sens il fallait prendre l'information. Il avait commencé à écrire, même avant ça d'ailleurs, dans ses années de jeunesse, lorsqu'il était à l'école militaire, il a écrit essentiellement des nouvelles. Oui, des nouvelles, deux petits romans. J'ai relevé les noms. Il y avait Masque prophète, Les réfugiés de la Gorgona. On connaît mieux, en 1793, Le souper de Bocaire. Le souper de Bocaire. C'était quel style de littérature ? Sincèrement, quand on a lu, par exemple, la Correspondance de Napoléon, on a du mal à croire que c'est le même homme. Mais c'est le même homme 15 ans avant. Donc on n'est plus les mêmes qu'il y a 15 ans. Et on n'est pas les mêmes que dans 15 ans. Donc c'est un petit peu normal que ces choses évoluent. Il a d'abord voulu être écrivain. Parce qu'avant la Révolution, et même au début de la Révolution, il ne pouvait pas deviner qu'un jour, il aurait le destin qu'il a eu. Donc il écrivait beaucoup. Il a écrit ces petits romans-là. Le tout dernier qu'il a fait, c'était en 1795. Ça s'appelle Clisson et Eugénie. Et figurez-vous qu'on en a retrouvé un morceau il y a une vingtaine d'années. Et donc on a pu rééditer cet ouvrage. D'ailleurs, Fayard, à l'époque, l'avait fait figurer dans la rentrée littéraire. Et sur la quatrième de couverture, il y avait écrit, le général qui a écrit ce roman a ensuite abandonné la littérature pour avoir une autre carrière. Il s'est reconverti, c'est ça ? Il s'est reconverti. Et c'est un peu pleurnichard, vous voyez, comme est la littérature du XVIIIe siècle. On verse des torrents de larmes, on se sacrifie par amour. Tout le monde meurt à la fin. Et j'allais dire, tout le monde est content. Oui, parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se termine. Mais c'était uniquement des textes courts, non ? Il y a quelques dizaines de pages. Alors Clisson et Eugénie sont un peu plus longs. Il doit faire une centaine de pages. Mais c'est vrai que le reste, il y a beaucoup d'inachevés. Napoléon a essayé de faire disparaître ces manuscrits. Ça n'avait pas eu du succès au moment de leur parution ? Alors, il n'a en fait imprimé que le souper de Bocquer. Tout le reste est resté à l'état de manuscrit. Et a été retrouvé, on va dire, après la chute de Napoléon dans les années 1830-1840. Et d'ailleurs, la plupart de ces manuscrits se trouvent aujourd'hui dans une bibliothèque à Florence. Parce qu'elles ont été rachetées par un très très riche italien à l'époque. Et publiées pour la première fois dans les années 1880. Donc jusqu'en 1880, on ignorait que Napoléon avait écrit ces niaiseries. Avec une autre casquette. Oui. Alors dans les textes, on va amuser un peu nos auditeurs. Dans les textes écrits par Napoléon, il y a aussi, il décrit sa première nuit d'amour. Sa première nuit d'amour avec une prostituée. Oui. Mais bon, à l'époque, c'était assez fréquent. Il y a un dessin dans le livre d'ailleurs. Voilà, il y a un petit dessin qui raconte sa rencontre. Voilà, et donc il raconte évidemment, alors il fait un peu le coq, quoi, en disant oui, je suis allé la voir. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait un aussi vilain métier. Alors évidemment, la jeune femme a été abandonnée par son mari, par son deuxième mari. Elle est à la rue. Alors Napoléon est très ému. Et puis finalement, à la fin, elle lui dit, est-ce que vous ne voulez pas qu'on aille se réchauffer dans votre chambre ? Et là, il dit, bien sûr, nous y sommes allés. Et puis ça se termine par trois points de suspension, enfin par des points de suspension dont on peut imaginer ce qu'il représente sous la plume de Napoléon. Napoléon a aussi écrit d'ailleurs quelques écrits politiques, mais pas beaucoup, finalement. Je pense à une lettre ouverte écrite en janvier 1791 contre le député Corse, Buttafoco. Ce député soutenait le rattachement de la Corse à la France et Napoléon s'est opposé à lui. Est-ce que c'était fréquent que des jeunes officiers écrivent ainsi sur les hommes politiques, s'opposent ? Oui, parce qu'au début de la Révolution, il y a eu une véritable libération, j'allais dire de la parole, mais là, de l'écrit. Et pour se faire entendre, même à Ajaccio, qui était pourtant une toute petite ville, il fallait à un moment donné écrire. Alors c'est par exemple la grande difficulté de ceux qui étudient la Révolution, c'est que tout le monde a écrit. Et puis en plus, on imprimait. On imprimait parfois à 10, 15 exemplaires. Donc il peut arriver qu'on tombe de temps en temps sur une petite pépite, parce que tout le reste a disparu, il n'y en reste qu'un. Et donc il a pris très tôt cette habitude. D'ailleurs là, vous parliez de la lettre à Buttafoco, mais quelques mois plus tard, il change d'avis. C'est-à-dire qu'il est revenu à la Corse attachée à la France. Et donc il va écrire exactement le contraire dans d'autres livres. Les Corses d'ailleurs se réfèrent assez souvent à ces lettres et à ces écrits. Et notamment une lettre où Napoléon écrit à Paoli en disant « Je naquis quand la patrie périssait, 40 000 Français vaut mis sur nos côtes, etc. » Alors il se trouve que, et c'est une lettre que les Corses adorent, il se trouve qu'elle est probablement fausse. On n'a jamais retrouvé l'original de cette lettre. Et en parlant d'Ajaccio, il y a un dessin dans le livre sur l'anecdote de la caverne. Oui. Près de la maison de ses parents Ajaccio, dans laquelle il se retrouvait pour lire. Il avait 8 ans à l'époque, donc c'était un an avant son arrivée à Autun sur le territoire français, enfin en métropole en tout cas. Est-ce qu'à l'époque il lisait et il parlait le français ou uniquement le corse ? Alors il a probablement eu comme première langue l'italien, enfin le corse, qui est un toscan, enfin bref, une déclinaison italienne. Un patois, disons, italien. Un patois, voilà, un patois italien. Et alors, en revanche, on sait ce qu'il y avait dans la bibliothèque de son père. Enfin on sait, on a une idée, il y avait à peu près 1000 volumes, et évidemment beaucoup de choses étaient en français. Donc on peut supposer quand même que Napoléon lisait le français avant d'aller sur le continent. C'est vrai qu'il est d'abord allé à Autun pour apprendre le français, mais il n'y restait que 4 mois. Donc finalement, il devait avoir quand même quelques notions en arrivant. Et les anecdotes de son isolement pour lire sont exactes. C'est-à-dire qu'on a des témoignages sur le sujet, il a fait des notes de lecture. Alors ça, on en a retrouvé des quantités. On sait par exemple que, de façon tout à fait surprenante, il a lu De la richesse des nations d'Adam Smith, qui est paru en 1771 en français, donc il l'a lu immédiatement après. C'est quand même un livre un petit peu ardu, même aux étudiants d'économie, aujourd'hui on ne fait pas ça. Donc il a eu tout de suite une espèce, non pas une culture encyclopédique, ça serait un petit peu exagéré, mais on va dire un fond de connaissances qui était quand même assez bien dans l'air du temps, il faut le dire, pour des petits nobles, bon, ils étaient quand même assez cultivés. Mais on va dire que sa mémoire en plus lui permettait de réutiliser des choses et il a étonné tout son entourage en sortant des extraits de pièces de théâtre, en sortant des choses qu'il avait lues dans des journaux des années avant. Enfin, c'était un personnage quand même assez exceptionnel, avec évidemment plein de défauts, comme tous les grands hommes, mais quand même quelques qualités, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, oui, mais on sait que c'était un grand lecteur et qu'il emportait même énormément de livres dans ses campagnes militaires. On sait quel style de livre il lisait justement ? Il était très éclectique ? Il lisait tout. Il lisait tout. Il avait un bibliothécaire qui s'appelait Barbier et qui devait sélectionner pour lui les nouveautés. Et dans les nouveautés, il y avait parfois des romans. Alors il faut voir que les romans de l'époque, ce ne sont pas des romans romantiques, ce sont des romans véritablement du XVIIIe siècle. Alors encore une fois, avec des monstres, avec des gens qui disparaissent dans des souterrains, avec des amoureux qui transpercent le cœur, etc. Et il lui arrivait souvent, lorsqu'un livre ne l'intéressait pas, de le jeter par la fenêtre de sa voiture ou de le jeter par la fenêtre du château, parce qu'on l'avait agacé en lui faisant perdre son temps à lire des bêtises. Et puis il lisait aussi, bien sûr, les textes politiques, les textes juridiques. Il a eu une formation juridique, notamment à l'école militaire de Paris, où on a découvert récemment qu'il y avait des cours de droit public. Et là aussi, il a étonné au Conseil d'État. Alors il y a plusieurs témoignages qui disent qu'il étonnait tout le monde, puis il y a un témoignage qui dit qu'il ne connaissait rien nos droits. Alors, mais apparemment, il devait en connaître pas mal, parce que sa correspondance était maillée de citations, notamment d'un grand juriste du XVIIIe qui s'appelle Doma, qui avait fait des maximes sur le droit et que Napoléon citait par cœur. Il s'y connaissait aussi en sciences, d'ailleurs, puisqu'il a été membre de l'Institut dans la chaire de sciences physiques. Oui, il a remplacé Carnot, enfin Lazare, le premier. Et il a fait plusieurs communications à l'Institut, effectivement. À Saint-Hélène, il s'amusait avec le général Gourbeau, qui était polytechnicien, à résoudre des équations. C'est comme si nous partons en vacances et qu'on se met à faire des équations. À Saint-Hélène, il avait le temps de faire ça, quand même. Il avait le temps, c'est vrai. Alors, la couverture du livre représente Napoléon en habit de sacre. Donc, c'est inspiré du tableau de François Gérard, l'empereur en habit de sacre. C'est librement inspiré. Librement inspiré. Et en fait, il tient un téléphone portable et il se prend en selfie. Oui. Alors, cette couverture, elle ressemble beaucoup à celle de l'hebdomadaire La Croix, qui était sortie en avril 2021, où on voit exactement un dessin de ce type. Oui, oui. Ah, ils nous auront copié, alors. Alors, voilà, qui était le premier ? Donc, ça, c'était en avril, La Croix. Alors, écoutez, ce dessin-là, c'est le tout premier que Fanny avait fait pour la série que vous citiez tout à l'heure, donc je pense que c'est nous. D'accord. Mais bon, cela dit, ce dessin a l'air stupide, évidemment, un Napoléon en costume du sacre qui fait un selfie, mais l'explication qui est donnée dans le texte est intéressante sur le plan historique, parce qu'on dit que Napoléon attend le 2 décembre pour changer sa photo de profil, sous-entendu qu'il est déjà empereur. Oui. Il n'est pas empereur par le sacre, il est empereur par la proclamation du Sénat le 18 mai. Oui. Alors, c'est l'occasion de le dire et puis de le dire de façon un petit peu amusante. C'est-à-dire qu'il a attendu d'avoir un beau costume pour changer sa photo de profil, mais il aurait pu le faire dès le mois de mai. C'est vrai que dans le livre, il la poste sur Facebook, cette photo. Oui, voilà. Et c'était peut-être le premier grand communicant de notre histoire. Est-ce qu'il gérait lui-même cette communication ou est-ce qu'il avait un ministère, un des services qui s'occupait de ça ? Non, non, il gérait lui-même. C'est-à-dire qu'à la fois, il a bénéficié aussi d'une génération qui a compris que l'opinion publique était devenue une force. Ça, c'est la révolution qui donne ça. Enfin, juste avant la révolution et la révolution elle-même. Donc, en fait, ils se sont saisis des outils qui n'étaient pas si nombreux, les journaux, un peu les discours, la façon de s'habiller, enfin des choses visuelles essentiellement. Et donc, il a montré le pli et puis il y avait des gens qui avaient compris tout ça et puis qui travaillaient pour les journaux ou qui travaillaient même parfois pour lui. Vous voyez, il a utilisé tout pour faire de l'image, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire le mobilier, la façon de mettre son chapeau, sa petite redingote grise. Enfin voilà, il a inventé un logo. Vous mettez un chapeau de Napoléon, vous ressemblez à Napoléon. Alors que je peux le dire à vos auditeurs, pas du tout. Mais voilà, donc, c'est... Oui, il a... Et je pense, par exemple, vous voyez, on s'amusait un peu avec Facebook. Je pense qu'il a, parmi les premiers, bien saisi les moyens modernes de communication de l'époque, c'est-à-dire des quotidiens. Il n'y avait pas beaucoup de quotidiens sous l'Ancien Régime. Des quotidiens, des affiches, etc. Tout ça a été pris en main, pensé et mis dans le même sens. Et je me dis parfois qu'aujourd'hui, on est un petit peu déboussolé par les réseaux sociaux, leur rapidité, etc. Je pense qu'un homme comme Napoléon aurait réfléchi cinq minutes et puis, on aurait trouvé la botte. On pourrait s'en servir et trouver la botte, oui. Et comme toute marque, d'ailleurs, il y a ses logos, vous l'avez dit. Oui, oui, oui. L'aigle, qui est le symbole plutôt militaire et l'abeille plutôt civile. On a fait y avoir l'éléphant et la cigale. Oui, oui, oui. Ou le coq. Ou le coq. Là encore, c'était lui qui était à l'origine de ces symboles ? Alors, lui, les symboles, en fait, lui, a choisi l'aigle. Alors qu'il avait demandé au Conseil d'État de réfléchir à ce qui pourrait être l'emblème ou le symbole de l'Empire. Le Conseil d'État avait proposé l'éléphant parce que l'éléphant était très à la mode à l'époque. Le sanglier, comme les Gaulois, le coq, etc. Et en fait, on a choisi, le Conseil d'État a choisi un lion au repos. Bon. Et on a présenté à Napoléon le décret disant, ben voilà, l'emblème de l'Empire, c'est le lion au repos. Et lui a barré sur le décret et a écrit « aigle éployé ». Parce que c'était trop anglais, le lion ? Alors non, parce qu'il voulait l'Empire romain. Parce qu'il s'est considéré comme le successeur de Charlemagne. Et alors à la fois le successeur des empereurs romains, mais Charlemagne utilisait l'aigle aussi. Donc voilà, c'était la continuité impériale, en quelque sorte, dans un monde que nous ne pouvons plus comprendre aujourd'hui, mais qui était un monde pétri d'antiquité. C'est-à-dire que les gens ne pensaient pas singer les antiques, ils pensaient être des antiques. Donc en prenant l'aigle, Napoléon ne fait que choisir un emblème. Que s'inscrire dans la continuité. Voilà, il s'inscrit dans cette continuité, dans sa propre société, en quelque sorte. Parmi les tableaux qui représentent Napoléon, enfin ceux, parmi les plus connus, il y a toujours une petite retouche de la réalité. Par exemple, Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard, ou le... Oui. Ben oui, le sacre de Napoléon, etc. Est-ce qu'à l'époque, on percevait que ce n'était pas la réalité ? Non, parce qu'on ne voyait pas les gens. On ne les voyait pas. Vous avez l'histoire de Louis XVI. Ou le pont d'Arcole, par exemple. Ben, le pont d'Arcole, les gens ont vraiment cru qu'il était passé avec un drapeau à la main, alors qu'il est passé à cheval et il est tombé dans l'eau. Et voilà, c'était son art de la communication. C'est-à-dire, il y avait eu un épisode, quelques temps avant, où le général Augereau avait fait ça avec un drapeau, il avait passé un pont. En fait, ça commençait un petit peu à se savoir. Et en fait, il a confisqué l'anecdote à son profit. Parce qu'à la bataille d'Arcole, le premier assaut sur le pont est manqué. Et c'est celui auquel il participe. Et il tombe à l'eau. Il l'a failli se noyer, on l'a sauvé in extremis. C'est en fait le général Masséna qui gagne la bataille d'Arcole. Mais voilà, bon, il faut que ce soit le chef qui gagne. Et d'ailleurs, les généraux ne le contestaient pas. Parce que d'abord, il avait un système de compensation, si l'on peut dire. Il les payait très bien, il les payait en monnaie métallique. Quand il pillait un peu, il leur laissait une partie du butin. Voilà quoi. C'était une sorte de gestion des ressources humaines très adaptée. C'est lui d'ailleurs, à propos de butin, qui choisissait les œuvres qui devaient revenir en France ? Oui, alors, non, ce n'est pas lui. C'est une commission scientifique qui suivait l'armée. Parce qu'en fait, on dit toujours, Napoléon a pillé les œuvres en Italie. Ce n'est pas totalement exact, c'est même assez inexact. En fait, c'était une décision qui avait été prise dès 1794 par la Convention, et qui était appliquée par les régimes qui ont suivi la Convention, et qui donnait lieu à des traités internationaux. C'est-à-dire que rien n'a été volé, entre guillemets. Tout a été donné à l'occasion de la signature de traités internationaux. Et en 1814, les Alliés n'ont rien récupéré, puisque c'était du droit international. C'est en 1815 qu'ils ont récupéré des choses, parce que c'était un peu les Prussiens qui menaient la danse à Paris. Mais on en a laissé. Il reste beaucoup d'œuvres confisquées au Louvre, parce que, tout simplement, dès que vous voyez un cartel où il y a écrit « Dépôt de la République en 8 », c'est une œuvre qui a été confisquée pendant la Révolution. Et dans les premières représentations de Napoléon en tableau, je veux dire, au départ, finalement, il ne sort pas du lot. On dirait, on met en valeur sa simplicité, sa modestie, et puis après, on le voit en habit d'apparat, ou alors vraiment en travaillant au chevet de la France. Est-ce qu'il a aussi cherché à se représenter dans des scènes de la vie quotidienne ? Très peu. Il y a très peu de scènes de genre avec Napoléon. Il y a un peu de visites des hôpitaux, l'inauguration d'un pont, mais là, on n'est déjà plus dans la vie quotidienne. C'est assez rare. Il y a un petit tableau de la fin de l'Empire. Je crois que c'est Goubeau, je crois, qu'il met au milieu de sa famille, et puis il tient sur les genoux le futur Napoléon III, etc. Mais c'est assez rare. La peinture doit éduquer le peuple, si l'on peut dire. Et d'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, il y a deux Napoléons dans la peinture. Il y a le Napoléon empereur de l'intérieur, qui est ce Napoléon en costume d'apparat. Et puis, vous avez le Napoléon du peuple, si l'on peut s'exprimer ainsi, le militaire, toujours dans son habit de colonel, etc. Et même quand on le voit quelquefois avec le peuple, il est aussi très simplement vêtu. Ce n'est pas du tout... Si vous connaissez le tableau de la visite de Louis XVI en Normandie, Louis XVI est quand même vêtu avec un habit extrêmement chatoyant, etc. Napoléon, lui, d'abord probablement pour des raisons de confort personnelles, mais aussi pour une raison d'image, adopte un costume de colonel, alors qu'il est général de division, quand même. Mais voilà, c'est pour montrer qu'il est proche des gens. Il a beaucoup joué, d'ailleurs, du contraste avec ses maréchaux, qui, eux, étaient souvent en habit d'apparat, et lui, vêtus d'un simple habit de soldat, d'ailleurs. Et on a beaucoup parlé de son absence d'autodérision. Est-ce qu'il a quand même fait une autocritique ? En 2017, vous avez republié le mémoire de Sainte-Hélène. Vous avez retrouvé le manuscrit original sans les enjolivements d'Emmanuel de Lascaz. Est-ce que dans ce livre, dans la version originale, est-ce qu'il fait quand même part d'une certaine autocritique sur sa carrière ? Oui, mais c'est à dose homéopathique. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des erreurs qu'il ne peut pas nier. Par exemple, la guerre d'Espagne, c'est vrai qu'il est le premier à dire « j'ai chuté parce que c'était une vilaine chose ». Le rétablissement de l'escavage, il se critique lui-même à Sainte-Hélène. Mais voilà, le reste, il a toujours une excuse. D'ailleurs, c'est très symptomatique de voir que la première chose sur laquelle il réfléchit et il écrit en arrivant à Sainte-Hélène, c'est la bataille de Waterloo. Parce qu'il a bien compris que c'est un événement considérable et qu'on va tout lui mettre sur le dos. Parce qu'en fait, le vrai perdant de la bataille de Waterloo, c'est lui qui commet toutes les erreurs de commandement pendant la campagne. Et donc, immédiatement, il travaille pour donner une version crédible de sa défaite à Waterloo. Évidemment, en rejetant la faute beaucoup sur les autres. Et c'est d'ailleurs lui qui a dicté la façon dont on parle de la bataille de Waterloo aujourd'hui. Le Grouchy qui n'arrive pas, Ney qui sacrifie la cavalerie, Soult qui est un mauvais major général, Wellington qui est un piètre soldat qui ne sait que défendre, etc. Quand on creuse un petit peu, tout ça est discutable. Et en tout cas, pour le côté français, le responsable, c'est le commandant-chef. Pour terminer, l'année 2021 était l'année Napoléon, marquée du saut de la Fondation. Quel bilan faites-vous des différentes commémorations qui ont eu lieu ? Écoutez, nous faisons un bilan très positif. Compte tenu de la crise sanitaire, il y a eu quand même à peu près 500 événements qui ont été organisés en France, en tout cas sous le label Année Napoléon que nous avions créé. Ça va de l'exposition de la Villette, qui fait 300 000 visiteurs, à une petite fête locale parce qu'il y a un greniard qui est enterré au cimetière, enfin que sais-je, etc. Mais il y a eu une vraie... Peut-être pas une passion napoléonienne, ça serait un peu fort, mais enfin un vrai intérêt pour les choses napoléoniennes partout en France. C'est ce que Jean-Philippe Ré, un de mes collègues historiens, a appelé le bicentenaire par le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que l'État fasse de grandes choses. D'ailleurs, il en a fait quelques-unes. Et je pense que c'est ce bicentenaire par le bas qui a contribué à convaincre le président de la République de faire quelque chose le 5 mai, le jour du 200e anniversaire de la mort, où il a donc fait un discours à l'Institut. Il est allé ensuite aux Invalides. Dans l'ensemble, je pense que les gens se rappelleront de ça. 70 livres publiés, 150 000 exemplaires des numéros spéciaux vendus. Et puis surtout, les quelques vrais débats ont eu lieu. Je crois qu'ils se sont éteints assez rapidement parce que, évidemment, ce sont des débats qui sont très anachroniques, qui ne sont pas fondés sur une vraie connaissance de la part de ceux qui critiquent Napoléon. Donc voilà, ça a été un bilan positif. En tout cas, si on en juge à l'état de fatigue de l'équipe de la Fondation Napoléon au mois de novembre, je dois vous dire que ça devait être plutôt réussi. L'équipe était contente de passer en 2022, c'est ça ? Oui, sauf qu'on leur a trouvé un nouveau projet, donc c'est tant pis pour eux. Mais justement, la recherche napoléonienne, elle est très axée sur l'histoire militaire, sur l'histoire politique, sur la biographie. Quels sont les axes qui mériteraient, à votre avis, d'être plus étudiés ? Alors, c'est vrai que beaucoup de sujets ont déjà été étudiés, presque rebattus. Simplement, les époques ont changé, donc il n'est pas, comment dire, il n'est pas scandaleux qu'on refasse la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, en matière d'histoire militaire, c'est l'anthropologie qui est à la mode en ce moment. Donc, il faut faire de l'anthropologie sur les soldats napoléoniens, ce que les vieux historiens militaires ne faisaient pas. Ils vous racontaient des batailles, là, on n'est plus sur la vie du soldat, le sentiment, la douleur, le sang, enfin, que sais-je encore. Sur le plan politique, là aussi, on a longtemps fait du pour-contre, quoi, si vous voulez. Or, il faut remettre tout ça dans son contexte, il faut reprendre les théories que Napoléon connaissait parfaitement, et ainsi de suite. Et puis, il y a tous les aspects sociaux, les aspects économiques qui n'ont pas été étudiés. On peut parler de Napoléon, par exemple, en parlant de son œuvre réconciliatrice, parce que, bien sûr, il fait beaucoup la guerre à l'extérieur, mais il réconcilie à l'intérieur. Il y a, dans les arts, il y a beaucoup de choses à dire. En quoi l'architecture est-elle une architecture politique ? En quoi l'aménagement du territoire est quelque chose de politique ? Enfin, voilà, vous savez, on n'en aura pas fini de si tôt, avec Napoléon. Et maintenant, il y a un public à conquérir. Le public des 19-35 ans ou des 15-35 ans, c'est un public qui est quasiment absent. Donc, il faut leur expliquer, non pas qu'il faut crier « Vive l'empereur ! » c'est absolument pas le but, mais leur expliquer que ça fait partie de leur histoire, de leur identité, et je dirais de leur identité, mais quelle que soit leur origine. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en direction des scolaires, il y a beaucoup de choses à faire en direction des jeunes hommes ou des jeunes femmes, des jeunes adultes, on va dire. Et donc, ça aussi, on ne peut plus le faire comme on le faisait il y a 40-50 ans. Il faut trouver d'autres moyens de s'adresser à eux. Je termine en vous disant, hier, j'ai fait une intervention dans un lycée, alors devant des élèves qui avaient étudié Napoléon en première, on voit qu'ils comprennent en quoi ces petites 15 années sont presque de l'histoire de la longue durée, c'est-à-dire il se passe tout pendant ces 15 ans. Il y a du politique, il y a de l'administratif, il y a de la guerre, il y a du social, il y a des hommes, voilà, c'est une époque où il y a quand même Napoléon, Talleyrand, Metternich, le tsar Alexandre, etc. C'est tout à fait, une époque tout à fait passionnante. Merci beaucoup Thierry Lads de nous avoir fait partager vos connaissances. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Napoléon, la biographie inattendue, écrit avec Fanny Farieux. C'est aux éditions Passées Composées et disponible en livrairie. Je tiens à remercier Stéphane Lelièvre qui m'a aidé à préparer cet épisode et j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner sur l'appli de podcast préféré et puis faire diffuser ce podcast et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501